Pour commencer, imaginez que vous ayez terminé votre journée, vous avez terminé toutes les choses que vous aviez à faire pour aujourd'hui et vous avez éteint la lumière de votre chambre, vous commencez à somnoler, vous êtes content de votre journée, imaginez que ce matin, vous avez rencontré un ami ou une amie que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, vous avez bien aimé, vous remémorez quelques souvenirs communs, imaginez que vous avez également mis de l'ordre dans votre courrier, vous en avez éprouvé un grand soulagement. Votre après-midi, vous l'avez passé dans un parc floral, vous vous êtes promené dans une forêt de petits tuyats, de petits sapins, de petits cèdres bleus. Une odeur de résine flottait dans les sentiers, tapissés de mousse et de lichens. Ces sentiers étaient de véritables moquettes de verdure. La forêt débouchait sur une rocaille qui transformait un petit ruisseau en une cascade artificielle. Au pied de la rocaille ou de la cascade, un petit bassin exposait fièrement ces nénuphars qui ondulaient sur la surface de l'eau. Et c'est dans ce bassin que vous avez laissé les dernières inquiétudes qui s'étaient incrustées dans vos pensées. Alors, vous avez pu profiter pleinement de toutes les couleurs, de toutes les senteurs que ce parc vous offrait. Vous êtes maintenant dans le royaume des plantes aromatiques et médicinales. C'est un labyrinthe d'allées. Vous avez pris l'allée du basilic, de l'absinthe, de la camomille et de la marjolaine. Puis l'allée du cerfeuil, de la menthe, de la coriandre et de la ciboulette. Votre allée croise celle de la lavande, du thym, du romarin et de l'estragon. Voici les fleurs à couper, celles qui forment de si jolis bouquets pour les fêtes familiales. Les glaïeules, les orchidées, les lisses et les iris et combien d'autres encore. Toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces senteurs vous ont procuré une joie immense. Votre admiration s'est transformée en énergie et une passion telle que vous avez perdu la notion du temps. Alors vous allez dans le paradis des roses. Vous côtoyez Madame Bovary avec ses grandes fleurs rondes, d'un rose mauve, puis la comtesse de Ségur, la fleur au sang pétale. Il y a aussi Juliette Gréco, Madame Figaro. Vous allez voir les roses des peintres. Les Claude Monet à demi ouverte sont les plus parfumés. Avant de quitter ces parterres de célébrités, avec beaucoup d'émotion, d'où vous longez la bordure de roses anciennes. En regardant un plan qu'on vous a remis à l'entrée, vous vous apercevez que vous n'avez même pas visité la moitié du parc. Vous promettez de revenir. Les autres fleurs n'ont droit qu'à un simple coup d'œil, malgré la variété des tulipes, des narcisses, des géraniums, des jonquilles parfumées, des jacinthes et des anémones. Le verger est une palette de saveurs. Pommes au goût de noisettes, poires fondantes, poires croquantes, pêches et nectarines. Que de choses à voir, à sentir, à goûter. Cerises, fraises, groseilles, framboises. Et vous terminez votre visite. Tranquillement, vous regagnez la sortie en traversant les allées au gré de votre fantaisie. Vous rejoignez la sortie en appréciant jusqu'au bout les senteurs, les couleurs, le calme que cette nature procure. Doucement, vous faites les mêmes gestes que vous exécutez en vous réveillant. Étirez vos muscles, baillez, respirez plus amplement, écoutez les bruits autour de vous et reprenez conscience du lieu dans lequel vous êtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !